Maintenant, ici et maintenant Ici et maintenant Pour l'instant, c'est ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant C'est ici C'est maintenant C'est ici C'est maintenant C'est ici C'est maintenant Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet Ici et maintenant.com L'humeur du temps présenté par David Abbassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors c'était le 1er mai encore une fois et toutes mes félicitations pour les travailleurs puisque nous sommes tous et tous des travailleurs on travaille n'importe quoi qu'on fait on est travailleurs on travaille et c'est notre fête pour ce permettre moi de vous féliciter mes chers amis pour une fête de travail Alors qu'est-ce qu'on va faire et de quoi on va parler mes chers amis c'est à vous de nous dire seulement quelques jours il ne reste que quelques jours dimanche prochain 7 mai deuxième tour des élections présidentielles et le carnaval festivité et la fête va se terminer dimanche soir juste à 20h c'est on peut dire festivité des carnavals chaque fois quand il y a des élections présidentielles c'est comme vous êtes en train de regarder des films de suspense on vous prépare bien le coup pendant quelques mois nous sommes bien occupés bien agir à droite à gauche dans le métro dans le taxi n'importe où on parle on parle et on discute patati patata mais combien votre vote ça peut être utile c'est ça qui est très important et la volonté de chaque individu de chaque citoyen combien il peut être décisif dans les élections c'est ça qui est important alors cette fois-ci encore une fois vous savez ce sera le coup pour chaque élection dès maintenant il y a le coup de Front National qui va avoir des succès et des concurrences et comme vous pouvez constater dans le champ politique médiatique tout ce que vous pouvez voir actuellement et vous savez le 25 avril c'est à dire il y a déjà 6 jours exactement Marine Le Pen était sur TF1 et sur TF1 elle a annoncé elle a dit et ça c'était la dernière fois mais ce n'était pas la première fois elle avait dit plusieurs fois que je ne suis pas candidat de Front National Front National me soutient ça déjà elle a dit en plusieurs reprises déjà c'est une question est-ce que les électeurs de Front National ils pensent comme elle c'est à dire si Front National n'existait pas Mme Marine Le Pen pouvait exister l'existence de Mme Le Pen c'est grâce à Front National alors elle-même il y a déjà 6 jours parce que quand elle disait c'est à dire elle-même c'est mon avis vous pouvez vous exprimer également quand elle disait c'est à dire elle-même elle n'aime pas ou peut-être elle a honte de dire qu'elle est candidate de Front National et ça c'est un peu bizarre malheureusement c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui veut gouverner la France et la partie politique qui le soutient qui investit en faveur d'elle elle dit que je ne suis pas candidate de Front National ça c'est grave pour quelqu'un qui regarde de proche ou de loin l'actualité cette propos de la part de quelqu'un qui va devenir président d'un pays assez fort assez grand assez historique comme la France ça ça va pas ça va pas il faut être fier de ce qu'en est toujours il faut être fier de ce qu'en est elle doit être fière de son père d'abord son père l'a pardonné mais vous avez pu constater le conflit qui était entre les dos la fille contre papa ça arrive mais pas tellement grave qui était passé même ils étaient obligés d'aller devant le tribunal alors ça c'est déjà une question et deuxièmement malgré tout ça tout cette propagande et malgré toutes les contestations qu'il y avait et qu'il y a pour Emmanuel Macron jusqu'à aujourd'hui encore cinq au moins de six jours pour deuxième tour vous n'avez pas de grandes personnalités ralliées à Mme Le Pen une seule personne seulement Nicolas Duponion seulement ce monsieur elle est une seule personne une seule personnalité et même depuis vous êtes témoin vous pouvez constater à droite à gauche comment on est en train de l'attaquer trahison honte insulte etc etc pour M. Nicolas Duponion tous les lundis et derniers samedis de chaque mois dès 23h retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM le temps qui passe le temps qui passe c'est les samedis qui viennent les lundis qui viennent les dimanches qui s'en vont alors franchement par exemple tout à l'heure je ne savais pas que c'était lundi c'était le jour férié je ne savais pas que c'était lundi encore je devais être avec vous alors tout d'un coup ça y est vous savez le temps passe tellement vite pas seulement les jours les mois les années les siècles moi et vous et comme si vous avez enfin plutôt 18 ans nous pouvons être fiers de vivre dans deux siècles ça c'est un avantage de Dieu que beaucoup de gens ne l'ont pas vécu et voir deux siècles 20ème siècle le 21ème siècle et quel changement quel changement franchement ce n'est pas seulement du 20ème siècle vers le 21ème siècle seulement imaginez-vous depuis 1980 on va prendre dans les années 80 et les années 80 où est-ce qu'on était et où est-ce qu'on est toujours numérique vous le connaissez numérique personne ne peut pas dire qu'il connaît le numérique personne même des grands champions de numérique ne peuvent pas dire ça pour moi David Abbassie moi je pense que numérique c'est comme le Dieu numérique c'est comme l'homme l'homme connaissez-vous docteur Alexis Carrel français psychologue docteur Alexis Carrel j'étais petit tout petit j'avais 12 ans quand j'ai lu son bouquin l'homme inconnu l'homme inconnu jusqu'à aujourd'hui avec tous les progrès que l'homme avait sur terre de la création de Mésopotamie pyramide de l'Egypte ou toutes les grandes civilisations qui sont pour nous qui sont parties et surtout numériques d'aujourd'hui on a tout fait mais jamais nous n'avons pas pour dire qui est le Dieu et qui est l'homme d'au phénomène inconnu alors aujourd'hui ici et maintenant on peut dire numérique un phénomène vraiment inconnu un vaste océan de l'intelligence que jamais personne ne peut pas dire qui connaît tout vous savez grâce à Didier depuis 1994 moi aussi je connais le numérique enfin voilà depuis on a vu toutes les nouveautés et bien sûr j'ai vu beaucoup de techniciens beaucoup de personnes intelligentes dans ce domaine mais de temps en temps ces gens qui étaient tellement intelligents qui créaient des choses qui pouvaient suivre des choses quand ils avaient un tout petit problème informatique ils n'arrivaient pas à le résoudre tout petit c'était tout tout petit ils n'arrivaient pas et à ce jour c'est comme ça c'est à dire dans certains domaines on peut être le numéro un le champion mais puisque le domaine est très vague et très large et très grand numérique va rester inconnu c'est pour ça c'est pour ça que nous devons être fiers de vécu deux siècles de fax minitel avant c'était l'ordinateur enfin et maintenant numérique que vous voyez aujourd'hui moi je me rappelle dans les années 70 aussi dans notre hôtel on avait c'est un air on l'appareil américain c'était ce n'était pas ni un ordinateur ni un calculatrice intelligent non c'était un petit l'appareil qui dans un hôtel quand vous aviez plusieurs points de vent et plusieurs points de facturation par exemple restaurant café laverie réception réception on disait voilà voiture location de voiture tout ça vous pouvez entrer dans cette soit disons l'appareil et c'est l'appareil vous donner une facture totale pour chaque passager pour chaque client de l'hôtel et chaque fois quand à la fin de soirée vous voulez résoudre et sortir le bilan de la journée s'il y avait un euro même pas un euro un centime de faute ou erreur que vous avez commis vous ne pouvez pas fermer la caisse la caisse ne fermez pas et l'appareil réclamer de trouver la faute et la rectifier c'est à dire il y avait un centime pour monsieur Dupont vous l'avez mis sur le compte de monsieur Cohen ça ne marchait pas vous deviez trouver où il y a cette faute ça c'est un ordinateur on peut dire quelque chose dans les années 70 qui est des grands hôtels à l'époque c'est à dire il n'y avait pas tous les hôtels non plus n'avaient pas ça ils avaient ça mais quand vous imaginez de c'est l'appareil jusqu'à la révolution du numérique que vous voyez aujourd'hui c'est impensable tout ça je vous ai dit vous savez ce n'est pas seulement pour vous dire que numérique comme l'homme comme le Dieu phénomène inconnu je vous dis qu'actuellement dans plupart des pays plupart des choses c'est géré c'est compté par numérique comment ça se fait que vous finissez à voter à 19h et à 20h seulement à 20h on paye avec 70 millions d'habitants environ plus de 40 millions votants personnes qui votent tout de suite on peut sortir le résultat presque 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 définitif c'est grâce à numérique alors ici aussi je vais vous poser une question parce que j'ai entendu des choses j'ai regardé sur certains sites internet j'ai vu des choses qu'ils soient aux Etats-Unis ou dans les autres pays ne n'oubliez pas dans les pays printemps arabe les élections la droite à gauche l'Europe de l'Est et tout ça quand on parlait sur certains points qui existaient alors est-ce qu'on peut faire des fautes si on peut faire des fautes comment on peut l'éviter de ne pas faire des fautes et si c'est la faute fait et en a passé qu'est-ce qu'on doit faire ça c'était une question que j'allais vous encore on peut dire sur le numérique que ce soit sur l'internet vous savez internet actuellement vous avez plusieurs portails plusieurs possibilités plusieurs tribons libres et de temps en temps ça vous fait réfléchir un peu pourquoi puisque vous trouvez des choses de temps en temps intéressantes et de temps en temps mensongères etc. par exemple cet après-midi c'est seulement cet après-midi que j'ai compris une petite blague plaisanterie qu'on avait faite à l'époque avec Obama et la femme de M. Trump le jour que Trump il est entré au Maison Belange il a montré une photo comme quoi Obama il est en train d'accueillir la famille Trump mais il a mis sa main sous le enfin face de Mme Trump la main était là cette photo peut-être vous l'avez vu partout partout c'était diffusé mais je crois que même M. Trump quand il a vu cette photo il n'a pas douté que c'était vrai et qu'Obama il a fait ça même Obama peut-être puisqu'il ne voyait pas lui il a mis la main mais il ne savait pas mais il savait peut-être quand il voyait la photo il ne savait pas est-ce que c'est vrai il a mis la main là-bas ou non alors cette photo était truquée était tellement bien truquée cet après-midi j'ai compris ça j'ai vu ça alors c'est des trucages comme c'est qu'on peut faire comme on a créé quelqu'un je ne sais pas si vous le savez ou non à l'image un homme de David Abbassi moi M. Abbassi il est déjà une quinzaine d'années 17 16 17 15 ça ça passe ça c'est un maître des terroristes de Hezbollah et il a pris mon nom et ils ont fait une propagande mondiale que beaucoup des services ne savaient pas que ça ça n'était pas moi beaucoup personne imaginez que vous que même une partie de ma famille pensait que ça c'était moi alors des trucages comme ce qu'on fait seulement le nom est la même chose il est célèbre et de l'autre côté c'est un terroriste c'est quelqu'un qui est fier d'être terroriste et son nom n'était pas Abbassi on avait emprunté le nom Abbassi et on a fait énormément de publicité à l'époque vous ouvrez n'importe quel média national international perso je vous dis vous voyez ce monsieur qui est en train de parler et docteur Abbassi docteur Abbassi alors même mon oncle une dizaine de personnes de ma famille ils pensaient que c'était moi et beaucoup des amis même voilà je vais vous être encore clair c'est à dire ce truc est tellement marché que même janvier 2017 janvier 2017 à partir des Etats-Unis un monsieur qui est porte-parole lui-même il dit enfin vous savez 38 partis politiques 38 partis politiques c'est donné 38 associations avec une seule personne dedans mais il était patron de 38 et lui-même encore il a fait une émission à la télévision et il a confondu mon nom et moi-même que je suis à Paris j'ai un autre surnom Avesta c'est mon surnom perse Avesta il a dit voilà Abbassi c'est Avesta et lui il a fait une proposition à Trump patati patata on avait ou des échanges avec Trump mais ce que lui il disait c'était mensonger c'était l'autre Abbassi qui est conseiller d'Alek Hameléi et il est en Iran c'est-à-dire c'est grâce à un numérique qu'ils ont pu lancer ça et même jusqu'aujourd'hui ce monsieur ce n'est pas n'importe qui il a 95 ans et en plus il me connait tellement bien plusieurs fois il est venu ici à Paris il était mon invité et c'est un ancien ministre de l'intérieur puisque c'est un agent ministre ancien ministre de l'intérieur de l'époque de Shah d'Iran alors puisqu'il était ancien ministre c'est un agent il travaille toujours vous savez quelqu'un qui est agent il est agent il travaille il travaille pour tout le monde moi je ne pense pas qu'il se trompait moi je pense qu'il était encore dans le coup pour salaire visage de David Abbassi mais seulement après le bureau de Trump parce que vous savez Donald Trump les deux grands conseillers Perse et Persefond une fois qu'ils ont pris contact avec lui il était obligé de dire la vérité il a présenté ses excuses etc. il a eu peur d'aller en prison je ne sais pas quoi voilà mais voyez ces questions de numérique on lance des choses et quand on lance des choses si vous voulez rectifier récupérer pour modifier et tout ça c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard alors aujourd'hui vous pouvez constater dès le premier tour il y avait beaucoup ralliements Emmanuel Macron qu'il soit des sénateurs des ministres des députés des élus national et tout ça alors on disait mais de l'autre côté après deuxième tour seulement une seule personne ralliée à Mme Le Pen et cette personne là aussi vous avez pour constater moi je crois qu'avant on en disait le sondage 70% Macron le 7 mai et 30% Mme Le Pen mais maintenant je crois que ça peut arriver à 40 et 60 alors nous sommes lundi 1er mai 40 et 60% et Macron va prendre la reine de la France mais qu'est-ce que ça va passer après pour législative pour d'autres choses parce que Front National est devenue une force nationale et cette force nationale est-ce que toujours on peut faire ça ou peut-être parce que n'oubliez pas n'oubliez pas la direction de chaque parti de chaque bureau de chaque candidat aussi tout ce qu'il fait c'est très important puisque Mme Le Pen moi c'est mon avis je pense qu'elle n'a pas pour elle n'a pas pour bien gérer un parti politique qui va devenir président déjà le problème a commencé avec son père et après avec la nièce Marion et Marie-Charles Le Pen cette jeune fille ce qu'on a fait avec elle ce n'était pas juste ni correct sa tante elle fait des choses contre une personne de sa famille après son père sa nièce ça imaginez-vous on peut tout dire on peut parler pendant 5 heures 6 heures et dire des belles choses mais dès qu'on voit en réalité elle ne peut pas supporter ni son père ni sa nièce surtout que moi je le trouve Marion le Marchand Le Pen très courageux et brillant c'est-à-dire si après cet échec de 7 mai vous allez être sûr que certains que ça sera l'échec mais de l'autre côté Front National c'est une force maintenant force nationale elle ne peut pas continuer avec Mme Marion Le Pen je crois que c'est la fille elle n'est pas concourante en plus chaque fois quand elle parle elle est très aimable gentille elle essaye de ne pas dire des mots agressifs envers Tata alors Marion Marchand Le Pen on veut voir ce qui va passer parce qu'avec elle je crois c'est-à-dire si cette jeune fille être jeune ce n'est pas très important important c'est très très bien on ne se succède Emmanuel Macron c'est la jeunesse et puisqu'il est jeune aussi puisqu'il est jeune la jeunesse d'aujourd'hui il faut quelqu'un qui tout comprend regardez comment lui-même seulement il utilise le numérique en faveur de cette campagne électorale alors là aussi si ça sera un remplacement parce que comme elle a dit Mme Le Pen si elle ne gagne pas elle va abandonner la politique alors si elle l'abandonne et Marion Marc-Charles Le Pen prend la place moi je pense que beaucoup de choses vont changer on ne sait jamais peut-être d'ici 50 en 2012 elle elle pouvait devenir président de la république française voilà mes chers amis vous que pensez-vous vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com des informations que vous pensez les autres ne l'ont pas partagez-le avec les autres soyez conscient plupart des fois certaines petites ou grandes informations que vous vous l'avez que vous l'avez trouvées n'importe où les autres ne l'ont pas ne pensez pas que tout le monde va chercher même la même information que vous et ça vous pouvez le partager avec les autres ce partage ça fait qu'on on échange voilà on échange et on apprend des choses n'oubliez pas que chaque fois qu'on apprend des choses nouvelles et cette nouveauté peut changer la tête de chaque individu aussi imaginez-vous combien de personnes ont changé de camp de pensée enfin je ne parle pas des opportunistes non des gens sages intelligents des gens rationnels qui ne sont pas dogmatiques qui ne sont pas intégristes qui ne sont pas soi-disant les hommes qui ne veulent rien changer dans leur vie dans leur pensée l'individu c'est comme à l'école vous voyez quand on est primaire on apprend certaines choses mais nous ne sommes pas capables c'est le cerveau n'est pas capable d'apprendre des choses qu'on va apprendre au lycée ou à l'université et l'homme aussi est comme ça de temps en temps même quand on a dépassé de 40 50 60 on a découvert des choses très intéressantes et cette radio donne cet avantage depuis toujours à Toulon imaginez-vous imaginez-vous la plupart des fois quand on prend le taxi on voit que monsieur ou madame le chauffeur de taxi elle connaît Radio-Ussi maintenant parce qu'ils disent que l'ennui elle passe le temps avec Radio-Ussi maintenant je me rappelle à l'époque il y avait une fois qu'elle a fait une petite manifestation il y avait une centaine de chauffeurs de taxi qui sont venus de l'encer ça à l'époque et ça de toute façon ici et maintenant aujourd'hui aussi je vous ai dit c'est votre radio vous pouvez intervenir préparer vos textes préparer vos interventions et même passer la fréquence aux amis posez-le la question s'ils ne connaissent pas vous devez les informer de notre fréquence imaginez-vous que maintenant même avec votre téléphone portable c'est pas la peine d'avoir FM parce que pour la plupart des fois je sais avec le progrès de numérique nous n'avons plus le FM radio FM dans la poche ou je ne sais pas où mais par contre avec un smartphone aussi radio ici maintenant ou sur l'internet ici maintenant .com très très facilement vous pouvez l'écouter alors vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 si vous avez des choses à me dire dimanche prochain nous aurons nous aurons quatre catégories des gens pour voter il y aurait première catégorie qui vont choisir un des dos ou madame l'opin ou monsieur macron c'est à dire première catégorie deuxième catégorie ça fait un des dos candidats et troisième catégorie ça serait les gens qui vont voter blanc vote blanc c'est très important cette fois-ci je pense vote blanc c'est très important et quatrième catégorie ça serait l'abstention l'abstention toujours existait et cette fois-ci aussi l'abstention une partie des gens vont hésiter d'aller voter et voilà avec tout ça que pensez-vous combien de pourcents vous donnez à l'opin combien de pourcents vous donnez à Macron et vous pensez l'abstention ça serait énorme et vous pensez les gens vraiment le peuple français sont assis pour écouter tel ou tel candidat qui n'a pas dépassé le 20% pour arriver à un deuxième tour alors les autres vont écouter cet individu surtout qu'au même il dit gauche ou extrême droite était parmi les gens qui vont voter pour eux ou non alors mais cette consigne de vote cette consigne de vote vos pensées c'est correct ou c'est recevable par le peuple français oui ou non vous êtes très gentil il y a trois personnes qui m'appellent ils donnent leurs avis leur estimation mais ne vont pas passer sur l'antenne ça c'est pas grave mais imaginez-vous imaginez-vous que vous vivez en France vous n'êtes pas dans un pays de dictature ou j'en sais pas quoi et avoir peur de vous exprimer seulement avec votre voix on ne veut pas venir vous chercher il n'y en a pas en police pour vous demander pourquoi vous voulez voter Macron ou Le Pen pourquoi vous défendez Le Pen etc il y a plus de 7 millions qui ont voté en faveur de Le Pen et même vous allez voir que le dimanche prochain ça serait plus de 10 millions mais il ne faut pas avoir peur c'est avoir peur vraiment moi je vais vous dire c'est honteux c'est-à-dire vous téléphonez hors antenne voilà David je pensais mais non 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 je ne veux pas passer en plus 2 ou 3 personnes ça c'est pas comme ça qu'on va sauver un pays une élection vous voyez il faut être regarder plusieurs milliers des gens étaient au jeu de vie avec Marine Le Pen quand il faisait son discours ils sont présents à droite à gauche c'est des militants enfin si on est militant on milite et la même chose il y a de l'autre côté aussi puisque de temps en temps nous avons pu constater que les militants de certains candidats ils viennent sur notre antenne ou sur les autres réseaux sociaux pour dire des choses que leurs candidats eux-mêmes ils n'arrivent pas à le dire c'est-à-dire même le candidat n'a pas le courage de dire quelque chose certaines choses mais quand un militant il vient de le dire sur notre antenne ou sur une page de Facebook j'en sais pas où c'est-à-dire ça c'est une humeur qui existe parmi parmi de les dirigeants de cette partie politique imaginez-vous quand un candidat il dit j'ai pas parlé tout de suite le soir de première tour j'ai entendu pour que peut-être il y aurait des changements parce que ça c'est tellement naïf de penser ou peut-être l'individu il a peur de dire ce qu'il a dans son coeur que de cinquième au quatrième jamais on peut pas arriver à deuxième surtout à préventor quand ça a été annoncé c'est-à-dire cette peur malheureusement existe cette peur et de l'autre côté consigne de vote oui ou non on peut dire qu'ils ne sont pas d'accord pour consigne de vote mais on peut pas dire que non je ne donne pas la consigne de vote mais je ne vais pas voter telle personne ni telle personne alors ça veut dire quoi ça veut dire l'abstention ou vote blanc vous allez voter blanc en plus ce n'est pas abstention puisque quand vous participez vous ne votez pas ni ça ni ça c'est-à-dire c'est le vote blanc que vous mettez dedans alors un candidat assez fort un candidat qui lui aussi il a ramassé plusieurs millions de voix il dit qu'il va voter blanc ou abstention mais plutôt blanc dans cette élection et ne pas avoir le courage de s'exprimer et après il attend un clin d'oeil un clin d'oeil de Macron il a dit que j'attends un clin d'oeil de Macron Macron il l'a répondu cet après-midi ce soir à 17h Macron il l'a répondu il a dit moi je suis pour une révolution pour relever le champ politique même les gens comme Emmanuel Valls ont allé chez lui et lui il n'a pas donné un siège même à Valls il ne va pas le donner à d'autres candidats qui demandent un clin d'oeil ça au moins dans cette politique il était censé ou par exemple même Bayrou quand il a rallié à Macron Macron n'a pas dit qu'il devait devenir premier ministre ou ministre même il a dit franchement qu'il félicite ce rapprochement mais il n'aurait pas de poste alors les autres malheureusement ils pensent surtout les autres qui pendant des années ils étaient sénateurs députés ministres ils pourraient faire quand même quelque chose pour le pays et pour les pauvres pour les pauvres quand vous êtes ministre quand vous êtes sénateur même quand vous êtes député vous pouvez faire quelque chose au moins qu'est-ce que vous avez fait quelle loi avait essayé de le faire passer quand vous étiez sénateur presque 20 ans pendant 19 ans la personne était sénateur qu'est-ce qu'il a fait ? c'est-à-dire parler 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 c'est une chose mais entrer dans l'acte c'est autre chose alors c'est pour ça que quand quelqu'un entre dans l'acte et dit qu'il peut il essaye de faire le changement et c'est bien sûr toujours il y a des accords ou des aliments internationaux ça c'est sûr et certain écoutez la France n'est pas un pays isolé tout ce que je vous dis pour toujours notez bien ça mes chers amis ce n'est pas le fond de pensée des idées de David Abbassie de temps en temps je vous dis je vous parle de mes idées mais de temps en temps je suis en train de vous informer je vous informe alors on ne peut pas dire que je suis pour ou contre cette information et ça ne vous ne le mélangez jamais information quand on vous donne l'information ce n'est pas l'idée ni la volonté ni le désir ni mes rêves je suis en train de vous informer quand je parle de numérique quand je parle de ça quand je parle de ça c'est des informations l'individu moins de 20 ans était sénateur plusieurs années il était ministre député alors qu'est-ce que vous avez fait quelle loi vous avez essayé de faire passer de voter en faveur des pauvres et en faveur de pauvreté quelle loi rien alors de l'autre côté l'individu qui vient il est tellement jeune même après 20 ans il essaye de faire des changements alors il est avec Jacques Attali ou je ne sais pas qui et tous ces gens-là parce que vous savez les gens ne sont pas pareils les personnalités et leurs idées n'est pas la même chose Bernard-Henri Lévy n'est jamais identique avec Jacques Attali ces deux-là c'est de deux instituts deux universités deux groupes de pensée différents ils ne sont pas pareils ils ne pensent pas la même chose et tous les autres aussi comme ça alors dès qu'ils commencent d'entrer dans le pouvoir ils essayent de faire des changements et ces changements n'oubliez pas on n'est pas isolé la France n'est pas un pays isolé la France après la deuxième guerre mondiale et l'intervention des alliés qui soient britanniques et américains surtout les américains il y a des accords que vous savez il faut les respecter en plus le monde est partagé il y a le monde de l'Occident Orient il y a USA et certains pays qui militairement économiquement politiquement sont plus proches aux Etats-Unis alliés plutôt avec les Etats-Unis qu'avec la Russie qu'avec la Chine la Chine et la Russie c'est deux camps de pouvoir mondial à part c'est pour ça qu'ils essaient chacun d'avoir la part de gâteau qu'ils soient en France ou qu'ils soient dans le pays de pétrole exportateurs de pétrole c'est tout à fait normal mais ici c'est vous que vous devez avoir le courage de défendre ce que vous pensez et bien pour votre parti mais vous n'êtes pas présent vous n'êtes pas présent par exemple on va prendre en note l'histoire de monsieur Nicolas de Pogné monsieur Nicolas qui il a annoncé il va soutenir et il va devenir premier ministre de madame Le Pen depuis il est sur l'attaque sur l'attaque numérique mais vous les militants de Front National les militants de Nicolas vous aussi vous êtes de parti politique qu'est-ce que vous avez vous avez fait dans le domaine de cyber combat l'armée numérique de vous où est-ce qu'il est parce que toutes ces attaques tous ces propagandes tous ces je ne sais pas quoi ça peut être dirigé à partir d'un bureau à partir de 5 ordinateurs et 5 personnes ce n'est pas en armée à partir de 5 personnes ça peut être dirigé envoyer des messages je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi pour tout mais vous ne le faites pas vous ne faites rien vous ne faites rien puisqu'on ne le voit pas actuellement vous avez l'accès à beaucoup beaucoup d'avantages des médias gratuits médias gratuits vous ne le faites pas vous ne travaillez pas même quand vous téléphonez à la radio ici maintenant vous dites David s'il te plaît moi je pense que l'opin il va gagner 52% mais je ne vais pas le dire sous l'antenne mais non il ne va pas gagner elle elle ne va pas gagner avec 52% qui tout pense elle ne va pas j'ai dit la semaine pour eugé je dis cette semaine ça sera entre 40% et 60% en faveur de Macron et vous avez la parole mes chers amis en composant le 08 92 23 95 20 on va prendre Bernard bonsoir Bernard oui bonsoir bonsoir monsieur abrassi écoutez votre intervention de ce soir j'en ferai une suite par celle de samedi dernier où l'on parlait justement du programme de Macron en préambule je voudrais vous dire que en fait vous aviez dit qu'il n'y avait que Nicolas Dupont-Aignan qui sera lié à Marine Le Pen il y a une personnalité d'une très haute tenue très haut en estime par tout le monde politique qui s'appelle Marie-France Garraud qui est une gaulliste qu'on ne peut pas on ne peut pas nier sa valeur qui se rallie à Marine Le Pen je ne sais pas si vous étiez au courant mais ça ça donne un groupe pour ma part moi vous mettez dans un plateau de la balance Marie-France Garraud et dans l'autre plateau Valls Nicolas Madame Kosciusko Morizet Monsieur Lemaire etc le plateau de la balance pour moi ça penche en faveur de Madame Marie-France Garraud vous les mettez tous dans l'autre plateau ils ne font pas le poids voilà pour vous dire il y a une autre personnalité vraiment qui fait Marie-France à Marine Le Pen c'est Marie-France Garraud de l'autre côté qui concerne Nicolas Dupont-Aignan vous m'entendez toujours bien sûr mon cher Bernard je vous répondrai à la fin puisque je ne voulais pas vous couper bien Nicolas Dupont-Aignan je le trouve très très courageux je trouve qu'il a une attitude très courageuse de s'allier à quelqu'un qui a 90 chances sur 100 de perdre ça montre un courage politique qui est inconcevable qui est inconcevable chez n'importe quel socialiste et malheureusement communiste à l'heure actuelle c'est à dire ces gens là ne pensent qu'à leur place à leur carrière à leur poste et Nicolas Dupont-Aignan lui agit en conformation avec sa pensée profonde et je crois moi je rends hommage au courage politique qu'il a eu de faire ça parce que c'est rare de voir des hommes politiques salier avec des gens qui sont pronostiqués vaincus voilà en ce qui concerne donc Macron que l'on présente et vous avez peut-être un petit peu commencé à faire ça dans ce sens là comme révolutionnaire par rapport à la politique actuellement à part le fait qu'il soit jaune et bon qu'il est un petit peu je ne vois pas ce qu'il pourrait dire que sa politique est une politique révolutionnaire dans le sens où elle continue en l'amplifiant la politique de François Hollande c'est à dire que François Hollande nous a mis le pied dans le système libéral et monsieur Macron va nous y plonger jusqu'aux cheveux c'est pas du tout une révolution qui fait c'est tout simplement une continuation à la puissance 10 de la politique de monsieur Hollande parce que la loi El Khomri elle était bon elle était inspirée par Bruxelles mais ça venait aussi de Macron et donc on peut voir on peut voir qu'en fait la politique de Macron ça va être la mise en pratique des recommandations de la commission européenne de Bruxelles c'est pas du tout une révolution c'est tout simplement la continuation et cette fois-ci la continuation ce que ce que Hollande essayait de faire passer avec les outils de la cinquième république et bien monsieur Macron va les faire passer par ordonnance sûrement pendant le mois de juillet et le mois d'août toutes les lois que monsieur Hollande n'a pas pu faire passer avec les instruments de la cinquième république c'est-à-dire que ça va être un gouvernement par ordonnance ce qui est très grave mais les gens comme d'habitude auront la gueule de bois dans quelques temps quoi voilà il est à noter d'ailleurs que monsieur Macron va être le premier président qui va être détesté dès le premier jour de son mandat parce que tous ceux qui votent pour lui votent pour faire barrage à Marine Le Pen ce qui fait que lorsqu'il sera élu dimanche prochain lundi prochain ça sera déjà le président le plus détesté de tous les français et que les 5 ans qui vont venir on va être 5 ans de lutte de lutte dans tous les domaines politiques des manifestations communautaristes enfin ça va être un chaos total voilà voilà ce que je pense si je voulais bien me répondre déjà j'aimerais bien mon cher Bernard que vous-même puisque vous venez de parler de madame Marie-France Garot qui en 1973 on l'avait considéré la femme la plus puissante de France vous-même vous le présentiez pour nous c'est qui cette dame là c'est qui qu'est-ce qu'elle a fait allez Mme Garot c'est pour moi ce sont des figures qui ce sont des figures comment dirais-je ce ne sont pas par leur réalisation c'est par disons comment comment m'exprimer pour vous donner une image de ce que m'a dit Marie-France Garot elle est elle est ce qui sa caricature ridicule ce serait les philosophes les philosophes actuels c'est-à-dire que tous ces gens-là tous ces gens-là donnent soi-disant ce qui est le bien et le mal pour ce qu'il est convenable de penser ou non Mme Marie-France Garot elle c'est ce qu'elle faisait mais dans l'authenticité voilà c'est elle qui représentait une moralité et qui malheureusement a complètement disparu à notre époque et elle était reconnue elle a été reconnue pour une gaulliste fervente et je crois que vous ne pouvez pas nier qu'elle a une grosse influence sur les milieux politiques disons les milieux politiques comment dirais-je qui ne sont pas gagnés au libéralisme et au capitalisme et au libéralisme débridé c'est-à-dire c'est quelqu'un quand même qui a au-dessus de tout une idée de la France de ce que doit être la France de ce que doit être la nation et qui n'est pas prête à vendre cette idée pour faire pour disons une politique uniquement enfin dédiée à la finance et au service du grand capital et voilà mon cher Bernard Bernard s'il te plaît regarde encore je vous répète je précise de nous citer quelque chose que madame a fait c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait vous dites qu'elle est comme qui non biographie quand on parle je suis vraiment désolé biographie de cette dame c'est quoi et qu'est-ce qu'elle a fait Marie-France Garot qui est Marie-France Garot qu'est-ce qu'elle a fait c'est ça que je vous demande de me dire une femme de 43 ans que j'espère elle a vécu encore 50 ans grâce à Dieu sans aucun problème mais vous venez de dire que c'est une femme assez importante c'est qui qu'est-ce qu'elle a fait mon cher ami dans son biographie écoutez on ne juge pas les gens uniquement d'après ce qu'ils ont fait on juge les gens enfin on prend les gens pour ce qu'ils incarnent et depuis Maastricht depuis le début la prise de possession de la France par l'Union Européenne Marie-France Garot et depuis elle se sert de son notarité pour justement combattre cela moi je compare Marie-France Garot à monsieur Philippe Séguin voilà ce sont des gens qui n'ont pas abdiqué l'idée de la nation peu importe qu'elle n'ait pas fait de choses d'abord arrêter le plus d'affaires est-ce qu'elle a été en position en place pour faire telle ou telle loi et moi je ne pense pas qu'il suffise de faire des lois pour être estimable et c'est simplement l'icône qu'elle représente d'ailleurs moi je n'étais pas fan d'elle mais je le reconnais qu'elle avait une icône au niveau des partis des partis politiques elle n'a peut-être rien fait de spécial qui puisse la mettre en avant mais quand même elle représente quelque chose de respectable dans la politique et ces choses respectables malheureusement il y en a de moins en moins pour moi je comparais à Philippe Séguin reste avec nous Bernard en plus je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle a fait exactement voilà c'est ça on ne peut pas alors reste avec nous Bernard on ne peut pas présenter quelqu'un sans le connaître et sans savoir ce qu'elle a fait moi d'abord je veux te remercier Bernard merci beaucoup de nous citer le nom de madame merci merci beaucoup je le connais bien sûr mais j'aimerais savoir que Bernard quand il vient sur notre antenne en disant pourquoi tu n'as pas cité ce nom-là j'aimerais bien que toi tu sais c'est qui peut-être Pascal il va nous répondre mais moi-même je te dis en 1973 la femme la plus puissante de la France a été nommée cette femme-là alors après actuellement je veux te dire puisque la semaine dernière non samedi dernier j'ai parlé sur l'institut Montaigne Tim Tang ces instituts-là c'était créé depuis quelques années en France à droite à gauche soi-disant des centres de réflexion groupes de réflexion alors je vous dis que madame Marie-France Carreau également ça fait une vingtaine d'années même plus qu'elle a fondé un institut on peut dire de Tim Tang peut-être nommé un institut international de géopolitique mais c'est ça je veux que vous le présentiez l'individu et vous me dites ce qu'est il l'a fait Pascal peut-être va nous dire quelque chose bonjour Pascal bonsoir bonsoir Pascal je vous écoute Pascal maintenant de son ouverture d'esprit et de donner la parole à toutes sortes de personnes sans filtre et en leur laissant la possibilité s'exprimer c'est une chose extrêmement précieuse et rarissime de nos jours alors Pascal Pascal il va poser simplement une question est-ce qu'il est déjà acquis que monsieur Macron est élu président de la république c'est la question qu'on pourrait se poser quand on voit la une de tous je dis bien tous les magazines cette semaine il a gagné en grosse lettre puis son pari en petites lettres dont je ne sais plus le point l'autre c'est seul face à l'histoire ça c'est le point justement valeurs actuelles marquait Hollande 500 de plus avec la photo de Macron comme si vraiment tout le monde comme s'il était acté que monsieur Macron avait gagné alors je ne sais pas mais je trouve que dans une démocratie ou en principe à moins qu'on soit dans une démocratie de type communiste comme il y avait dans les années 50 et autres mais je trouve que c'est quand même écranant voire choquant que la balance pense entièrement d'un seul candidat quel que soit l'autre candidat qui est en face alors maintenant la question que je me pose et que je poserai pour ouvrir une sorte de débat avec les éditeurs ensuite je raccrocherai je laisserai chacun s'estimé on nous dit gauche contre extrême droite bon est-ce que monsieur Macron représente vraiment ce que l'on peut appeler la gauche alors que lui c'est un banquier c'est une sorte d'un témoin d'hyper-fiscalisme débridé décomplexé fascistoïde parce que ce ne sont pas des gens qui ont l'air d'avoir particulièrement le souci de la thèse du peuple ni même de s'inquiéter des plus démunis inversement ce que madame Le Pen représente dans sa manière de s'exprimer etc. ce qu'on appelait ce qu'on appelle encore souvent extrême droite alors qu'elle a un programme social extrêmement proche de celui de monsieur Mélenchon mais ce qu'on pourrait peut-être appeler une sorte de gauche patriotique à l'achevernement à la huvière védrine et compagnie alors moi c'est simplement la question que je voulais poser s'agit-il vraiment de gauche contre extrême parce qu'il ne faut pas quelque part parce qu'il n'y a pas eu une inversion des pôles magnétiques dans cette histoire-là c'était simplement ce que je voulais suggérer comme thème de discussion et je vous remercie de m'avoir été imprimé et je vous embrasse toutes et tous dynamicalement Merci cher Pascal voilà merci de ton intervention je ne sais pas si Bernard tu veux répondre Oui j'aurais voulu répondre mais surtout votre réponse à vous c'est-à-dire que quand je vous disais vous aviez dit que donc avec Nicolas Dupont-Aignan qui sera lié à Marine Le Pen je vous ai fait remarquer qu'il y avait aussi Marie-France Garot qui sera liée à lui et alors donc Marie-France Garot que jusqu'à maintenant jusqu'à aujourd'hui tous les hommes politiques s'ils voulaient avoir une référence pour une référence prenaient c'était Marie-France Garot était l'une des personnes qu'il prenait comme référence pour donner une justification à ce qu'il voulait dire ou à leurs actions et donc vous m'avez donc disons acculé en disant mais qu'est-ce qu'elle a fait pour tout ça pour me dire qu'elle avait créé un think tank moi je vais vous dire Nicolas Dupont-Aignan a fait partie a fait partie des young leaders que tous les gens connaissent un peu les young leaders ce sont des gens d'une formation américaine et pourtant dans les faits dans la réalité malgré cette formation aujourd'hui en France monsieur Dupont-Aignan c'est clairement l'un des hommes politiques qui résiste le plus justement à cette main-mise de de la main-mise justement de comment comment encore qualifier ça la prégnance de l'économie de la du du libéralisme américain qui s'impose par l'intermédiaire de l'Europe à la France et donc Dupont-Aignan est un des principaux résistants malgré que lui-même elle fait partie justement des young leaders donc bon Marie-France Garraud a peut-être bon comme vous le dites créé un think-tank tout ça mais moi ce qui m'intéresse c'est quelle est sa position depuis depuis Maastricht depuis depuis l'Europe envers l'Europe et voilà et donc je vois que c'est quelqu'un qui résiste parce que de mon côté moi les gens font souvent quand font souvent référence aux années 1930 à la montée d'Hitler à la résistance c'est tout et moi je trouve que là on est dans une situation complètement parallèle c'est à dire qu'on est dans une on est dans une tentative d'occupation mais cette fois l'ennemi c'est pas les allemands ce serait l'Europe et que les collaborateurs les collabos c'est ceux qui sont pour Macron voilà et les résistants malheureusement il n'y en a pas beaucoup mais ils sont bien obligés de voir que ça serait plutôt du côté de Marine Le Pen voilà bon il y a cette histoire c'est ce regard qu'elle a sur l'immigration qui crée des difficultés beaucoup de gens qui sinon n'hésiterait pas à la rallier contre monsieur Macron je pense qu'elle elle a manqué elle manque de réflexion à ce sujet là mais voilà donc il y a par contre au niveau de la tentative d'occupation qu'on a tant qu'on fait l'objet de la part du système libéral Macron lui est du côté des collabos ça c'est sûr allô ? oui Bernard je vous remercie encore une fois pour nous citer le nom de madame Marie-France je te remercie sans aucun problème mais si tu permets je peux te poser deux questions mais peut-être c'est une question est-ce qu'à ton avis si cher Nicolas il avait plus de 5% est-ce qu'il aurait changé de camp et il aurait accepté de travailler avec madame Le Pen deuxième chose madame Marie-France si après Charles Pasqua parce que vous savez à l'époque de Charles Pasqua il était très active avec De Villiers aussi Philippe De Villiers Charles Pasqua il était contre Maastricht il a voté non mais après Charles Pasqua Dominique De Villiers enfin il n'avait plus des des postes on peut dire on ne le voyait plus c'est-à-dire les politiques ne consultait plus cette femme que moi aussi je le respecte et je le salue ici et maintenant ce soir c'est-à-dire cette femme là aussi c'était dans le champ de politique français elle n'était pas isolée depuis presque 20 ans est-ce qu'elle aussi elle aurait demandé de voter en faveur de madame Le Pen c'est deux questions concernant deux personnalités s'il vous plaît Bernard et encore je te remercie de citer le nom de madame si tu connais d'autres noms et d'autres personnalités ou même si les autres ils connaissent on va être ravis de l'entendre d'accord bon alors en ce qui concerne du poignon voilà j'ai déjà dit tout à l'heure que je trouvais sa démarche très courageuse parce qu'en fait il va devenir il va prendre une partie de la diabolisation qui était jusque maintenant réservée à Marine Le Pen tout en sachant qu'elle a très peu de chances d'être au deuxième tour j'ai dit très peu pour ne pas déplaire à l'auditeur précédent mais bon elle part alors donc je trouve ça très très courageux de sa part vous voulez voir un calcul au niveau au niveau pécunier mais ce genre de soupçon on pouvait l'appliquer absolument tous les candidats depuis l'extrême jusqu'à l'extrême droite donc moi ce que je préfère voir dans sa démarche c'est quelque chose de courageux parce que c'est quelqu'un qui va être sûr va être vraiment corrément bombardé par l'ensemble de la classe politique à partir de d'aujourd'hui quoi en fait c'est quelqu'un quand même qui a eu le courage de lire un mail que lui avait envoyé Serge Dassault lui disant en général en politique les gens ils mettent pas ça au grand jour lui n'a pas hésité à le faire moi je trouve que c'est quelqu'un d'assez courageux et qui pour moi à l'heure actuelle on m'a fait penser quand même à l'esprit de résistance qui existait il y a quelques quelques décennies quant à Marie-France Garraud bien d'écouter c'est pareil Marie-France Garraud c'est quelqu'un de respectable elle n'a pas fait preuve de pendant 20 ans de courir après les postes ni ministériels ni administratifs et je pense que si elle sort maintenant du loup c'est parce qu'elle voit que la France est réellement en danger et qu'il y a d'un côté ce qu'on appellerait les internationalistes libéraux soutenus par la gauche idiote et de l'autre côté des gens qui sont qui ont envie que la France existe toujours dans 5 ans et que ça ne soit plus qu'un mélange de communautés gouvernées directement par Bruxelles et donc elle voit le danger et c'est juste moi à mon avis c'est sa motivation est tout à fait patriotique et non pas en vue tant qu'avantagent je trouve que votre regard sur elle est quand même un petit peu accusateur merci restez avec moi Bernard je suis ravi de dialoguer avec vous ce n'est pas accusatoire quand je vous dis mon cher ami imaginez-vous je dis de temps en temps je vous informe ce n'est pas mes rêves ni mes pensées je vous informe c'est-à-dire madame cette femme si elle était contre le référendum enfin à l'époque contre Maastricht je suis sûr que toutes les grandes ou petites personnalités politiques qui étaient contre Maastricht ils se sont éloignés de pouvoir et depuis madame était parmi et deuxièmement la question que je vous ai posée si elle était en poste dans certains gouvernements parce que vous savez même elle était députée européenne elle était contre Maastricht mais elle devient députée européenne grâce à Charles Pasqua et Philippe de Villiers Charles Pasqua j'ai eu beaucoup de respect pour cette personnalité qui est déjà disparu bien sûr alors la question que je vous ai posée chère Bernard c'était ça est-ce que si Nicolas il avait le 5% et il pouvait toucher le frais de campagne présidentielle est-ce que toujours il avait le courage d'aller vers Le Pen ou non c'était ça ma question vous ne m'avez pas répondu deuxième question concerne madame Marie-France Cap si cette femme respectable après Pasqua après Philippe de Villiers encore elle avait des postes au moins députée européenne est-ce qu'elle aurait décidé de voter en faveur de madame Le Pen non non vous ne m'avez pas voté mais par contre par contre moi j'ai beaucoup de respect quand vous parlez de courage de courage c'est Gilbert Collard c'est lui qui a eu le courage d'aller depuis des années rejoindre Le Pen et d'autres personnalités c'est Robert Ménard Robert Ménard c'est ça le courage c'est-à-dire le moment ils sont allés vers le Front National qui n'avait pas de problème d'isolation ou de problème de l'argent c'est ça qui est très important et c'est dans ce point-là que vous devez me répondre au lieu de dire d'autres choses mais toujours vous avez la parole Bernard reste avec nous on va prendre Jean on va voir qu'est-ce qu'on pense Jean à tous ces sujets bonjour Jean bonsoir David bonsoir il y a très longtemps que j'avais pu l'appeler et là donc je chope l'antenne en direct donc vous êtes en train de parler de de la situation politique et des élections et de ce qu'il pourrait y avoir à l'issue donc je voulais vous interpeller parce que j'entendais Bernard qui disait que ça pourrait être il pourrait se passer des choses graves durant ces 5 années de la présidence Macron et c'est un son de cloche qu'on entend de plus en plus on entend dire qu'effectivement si cet homme là est élu président il va nous mettre la France en pièce il va nous la dissoudre et en 2022 au terme de ces 5 années de présidence on a même pas il n'a même pas encore idée de l'état dans lequel pourrait être notre pays donc moi je viens ce soir lancer une sorte d'alerte parce que ce qui vient vers nous est absolument catastrophique donc il y a tout est déjà écrit nous avons des prophéties qui ont été reçues par différentes personnes religieuses depuis à peu près deux siècles donc il y a la fameuse Marie-Julie Jaéni il y a Marthe Robin qui a eu des extases christiques donc il y a eu Marie-Julie Jaéni qui a eu des visites des visites sur naturel pour l'informer de ce qui se préparait donc tout ça ça rentre en résonance avec les messages des apparitions mariales de Fatima de Pontmain de la Salette donc ça rentre en résonance avec ça et effectivement quelque chose d'absolument catastrophique est en train de venir vers nous et nous aurions possiblement effectivement si Macron est élu donc je vous le dis tout de suite nous aurons effectivement un début de guerre civile en juin 2022 donc c'est prophétisé ainsi c'est prophétisé le début des événements il prophétisait le mois du Sacré-Cœur de Jésus donc le mois du Sacré-Cœur de Jésus c'est le mois de juin et il est prophétisé sans date enfin sans année mais il est prophétisé le début des événements le mois du Sacré-Cœur de Jésus avec c'est quand même assez étonnant une fuite du gouvernement et la fuite du gouvernement provoquera fera que la France sera livrée elle-même et à ce moment-là débutera une guerre civile absolument terrifiante donc voilà ce qui vient vers nous moi j'y crois vraiment beaucoup j'ai deux bonnes raisons d'y croire et je pense qu'effectivement on est parti pour Jean permettez-moi de vous dire que je ne suis pas d'accord avec votre prophétie c'est-à-dire ce que vous voyez c'est vous qui vous voulez nous ramener des choses comme ça c'est pas ma prophétie à moi tout ça est bien réel bien avéré c'est pas moi qui prophétise il y a eu donc je répète Marie-Julie Jaéni Marthe Robin et d'autres donc tu n'es pas d'accord David ah oui mais tu n'es pas d'accord sur ton point de vue de petit humain mais tu ne peux rien contre la volonté du ciel David donc tu peux venir nous vendre ton Macron tant que tu veux le ciel n'est pas d'accord je te précise que je n'ai pas essayé de te vendre mon Macron en plus ce n'est pas mon Macron je t'ai dit je vous ai dit plusieurs fois que quand j'en parle on vous informe je vous donne des informations des informations ce que je vous donne ce n'est pas mes idées mes informations je vais essayer d'être positif à la place de Jean qui est négatif et qui est en train de parler et de dire des choses qui ne sont pas ni réelles ni rationnelles et ça ne colle pas avec la laïcité sur le prophétie en voyant qu'il y a vous des choses qui te dit des choses mais nous par contre quand on parle on parle de un et deux et deux plus deux ça fait quatre et ce n'est pas mon Macron restez poli s'il vous plaît et écoutez ce que je vous dis déjà je veux vous dire toutes et tous puisque déjà au moins comme notre ami Bernard qui j'ai beaucoup de respect pour lui pour toi aussi Jean vous venez de parler d'une personnalité qui était qui a qui a qui a qui a annoncé d'être avec madame Le Pen mais vous ne savez pas c'est qui qu'est-ce qu'elle a fait elle était députée européenne tu ne le dis pas si tu le savais c'est qui cette personnalité il faut le présenter parce que ça fait 20 ans qu'elle est absente de la scène politique personne ne la connait pas actuellement sauf une partie des gens etc allez maintenant aussi pour te répondre cher Jean tu peux rester pour revenir et t'exprimer encore je vais te dire et que moi ce n'est pas comme un voyant que je veux parler avec toi comme je vais te donner l'analyse de quelqu'un qui avoue quelque chose dans la tasse de café c'est la réalité que je vais te donner et je vais vous dire la réalité des choses c'est ça mes chers amis n'ayez pas peur n'ayez pas peur de disons que la France va tomber dans une guerre civile non déjà et je vous dis tout ce que je vous dis ce n'est pas pour soutenir Macron c'est pour vous donner des informations que vous ne voulez pas de comprendre c'est ça imaginez ça c'est des informations que je vais vous donner et que je vous les donne ce n'est pas pour soutenir et pour dire que Macron c'est mon Macron déjà les plus grandes personnalités politiques de gauche de droite sont alliées avec lui c'est-à-dire il est déjà fort dans le domaine politique et think tank et le politicien vous savez que chaque politicien français où il était maire où il est maire ancien ministre premier ministre des responsabilités et des clans qu'ils ont ils sont forts ce ne sont pas des gens qui étaient isolés de pouvoir depuis 20 ans les gens qui sont autour de Macron qui sont de gauche de droite même lui-même il avait refusé de voir quelqu'un cette personne est allée le voir et il a annoncé son soutien c'est assez fort les gens comme Valls les gens comme Mélenchon Mélenchon hier soir il était prêt de recevoir un petit clin d'œil de la part de Macron pour aller dire qu'ils votent en faveur de Macron ça c'est désinformation c'est-à-dire vous ne voulez pas voir ce qui se passe autour de vous vous rêvez vous voulez rêver toujours mais par contre la guerre d'aujourd'hui c'est la guerre de Daesh c'est la guerre de l'islam politique c'est la guerre de l'islam violent cet islam violent ne vient pas comme ça il y a des pays il y a de la force il y a de l'argent derrière ces mouvements terroristes si quelqu'un prend le pouvoir et négocier avec ces forces-là qui soutiennent ces terroristes il va ramener la paix mon cher ami même dans mes dernières émissions je vous ai dit Macron ne veut pas être un guerrier vous allez voir il va limiter comme Obama il va limiter les guerres il va empêcher la France de participer dans certaines guerres que même actuellement il est impliqué dedans et de l'autre côté certains pays dans le monde surtout proche et moyen-orient qui soutiennent ces terroristes islamistes qui existent qui menacent la civilisation judéo-chrétienne un président fort qui a le soutien de presque la majorité de pouvoirs politiques de gauche et de droite il peut bien négocier avec les pays qui soutiennent logistiquement économiquement Daesh et Al-Qaeda et il est déjà en train de négocier il est déjà négocié ce sont des choses que vous ne savez pas vous dites vous lancez n'importe quoi puisque vous avez une haine et de temps en temps cette haine et cette jalousie de pouvoir nous envoquent on ferme nos yeux on ne regarde pas bien pourquoi puisqu'il s'appelle Macron pourquoi puisqu'il était banquier pourquoi puisqu'il a travaillé avec Rothschild pourquoi mais regardez de l'autre côté mes chers amis prenez un papier et écrivez les nombres de personnalités de droite et de gauche qui se sont ralliées à Macron même avant le premier tour ce n'est pas au monde le deuxième tour avant le premier ça c'est des informations encore Macron n'a pas besoin que David Abbas s'il vient ici parler de lui mais c'est pour vous pour éclairer mes amis qui sont en train de nous écouter c'est à dire ces dogmes et dogmatisme que nous avons dans notre tête qu'on va imposer notre rêve au monde au lieu de ça réfléchissez un peu réfléchissez un peu et ne dites pas n'importe quoi ne faites pas peur au peuple français la guerre vous allez voir ça va arrêter et vous allez voir le nouveau gouvernement le nouveau gouvernement va aller négocier avec les patrons de Daesh et il a déjà négocié c'est à dire une fois qu'il est à l'Elysée vous allez voir vous allez voir Hollande aussi dans les domaines moi je veux remercier le gouvernement de Hollande qui soit Valls quand il était ministre de l'Intérieur et quand Cazenov maintenant c'est deux messieurs qui vont partir au ministère de l'Intérieur c'est peu de temps on ne peut pas parler mais le gouvernement de Hollande aussi malgré toutes les critiques qui peuvent être sur ce gouvernement il a bien travaillé dans le domaine du combat contre les terroristes et la sécurité de la France et français ils ont bien travaillé imaginez-vous que vous êtes en train de faire et annoncer et déclarer la guerre contre plusieurs milliers de fous qu'ils ont plusieurs milliers de fous installés chez nous chez eux ici en France pourtant le plan anti-terrorisme a bien fonctionné il y avait certains actes malheureusement mais en totalité ils ont bien travaillé mais déjà le nouveau gouvernement mes chers amis il va aller voir la source et il va voir c'est qui qui a financé qui est en train de financer qui donne les trains le terrain pour préparer toute cette armée de guerre que d'Irak de la Syrie ils vont sortir en Libye à droite à gauche après venir en Europe etc cet gouvernement qui va venir et qui va être nommé à partir du mois de juin mes chers amis vous allez voir il va résoudre le problème de terrorisme directement en allant négocier avec le patron de ces gens là avec le patron de ces mouvements terroristes c'est ça que vous devez comprendre alors Bernard je crois que ton temps est terminé tu es parti mais Jean tu es toujours là et comme je vous ai dit vous avez la parole Jean vous avez la parole vous dites quelque chose et quand je vous donne la parole parlez parlez s'il vous plaît et vous exprimez je vous écoute merci monsieur David donc pour terminer je ne serai pas long je vais terminer du coup donc j'ai bien entendu tout ce que vous nous racontez donc moi je vous dis que votre angélisme ne pourra rien faire contre la volonté du ciel donc vous pouvez essayer de nous vendre de vous pencher de nous vendre Macron on voit bien ce que vous essayez de faire votre je suis désolé tu répètes quelque chose que je viens de te répondre et je suis désolé de te dire Jean que tu ne m'écoutes pas vous voulez seulement venir dire ce que vous voulez et ça ce n'est pas à David Abossi et les autres pour pouvoir vous écouter Baba écoutez et réfléchissez à ce qu'on vous dit ne répétez pas vos bêtises s'il vous plaît vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors on va prendre Bernard Bonjour Bernard Bonjour Bernard Allo Allo Bernard Méliam Méliam Bonjour Méliam Bernard est parti Bonjour Méliam Bonjour 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 Vous m'entendez ? Bien sûr Bien sûr Cher Méliam Bien sûr Bien sûr Bonsoir Comment allez-vous ? Bonsoir Ça va Ça va M. Abassi Je voulais juste dire Je voulais juste dire que j'étais un petit peu surprise Surprise parce que nous on est en plein dedans Bien baigné avec les élections Ce qui va se passer en France Et tout à coup j'ai eu comme une douche froide Que vous ajoutez de l'île sur le feu en parlant de Daesh Je me suis dit Je me suis dit Oh bon Qu'est-ce que je veux faire ? Alors que tout le monde sait à cause de qui ces trucs de Daesh terrorisme C'est à cause de l'ingérence de la France qui suit les Amériques Vous le savez Tout le monde le sait Et tout à coup on est en plein dans nos élections et nos affaires Enfin nous C'est pas nous C'est ce qui nous tombe dessus Ce qu'on va vivre Et au lieu de rester serein J'entends Regardez il y a Daesh Mais c'est soutenu par qui Daesh ? Par cause de qui ? De quelle façon de faire de la France ? Qui suit l'Amérique ? C'est connu tout ça monsieur Et j'ai vu comme une page que vous avez dit Daesh Alors que le monsieur Bon c'était que des choses qu'il a dit Monsieur comment il s'appelle ? Qui a parlé de prophétie C'est pas trop méchant C'est un peu C'est coussi coussa quoi Il n'y avait pas de quoi Mais en parlant de Daesh J'étais surprise de votre part encore une fois Et je crois ce que je veux dire monsieur C'était au lieu d'éclairer un petit peu les gens Ne mettez pas les mots qui donnent de la haine Et qui font peur La peur et la haine Il ne faut pas en ajouter Merci Myriam Nous avons Claude aussi avec nous Déjà Myriam Avant de prendre Claude Je vais te répondre Myriam Déjà c'est pas moi Que j'ai parlé de terrorisme Tu n'as pas bien écouté alors C'était monsieur Jean Qui l'a dit C'est très dangereux On va témoindre des guerres civiles Patati patata Deuxièmement Ce n'est pas la France Je suis désolé madame Ce n'est pas la France Qui a créé Daesh La France Est en train de combattre Le Daesh Il est avec les alliés Pour combattre Pour exterminer Le Daesh Le Daesh C'était créé Par les musulmans Au même Par les pays musulmans Et par les soldats musulmans Madame Si vous ne le savez pas Allez-y faites des études Et des recherches Et après venez ici le dire Les américains Si c'était dans le coup C'est Hillary Clinton Qu'elle a dit Oh Ils ont pris l'argent de pétrole Des pays arabo-musulmans Et ils ont vendu L'armement Ce Daesh N'a pas été traîné Ni en France Ni aux Etats-Unis Ni en Angleterre Il a été traîné Dans des pays musulmans Et ils ont attaqué Des pays musulmans Et c'est ça Vous devez le comprendre Vous pouvez être musulman Ou pas musulman Vous pouvez être de gauche Anti-capitaliste Anti-impérialiste Anti-américain Mais soyez raisonnable Et vous ne dites pas N'importe quoi Et ne dites pas N'importe quoi C'est lui qui a parlé Il a donné des informations Pour faire peur Au peuple français Si vous 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 croyez au ciel Quelqu'un Il vient de vous dire Que c'est le ciel Qui va ramener La guerre civile Et vous Pensez que cette personne Est plus Solide Que la parole Raisonnable Et rationnelle Des autres C'est votre problème C'est votre problème Moi je ne pense pas A la prophétie Et Les mensonges Qu'on va nous donner Depuis des années Sur le terrorisme Moi-même Je le connais mieux Que vous madame Et on a fait Des exemples ici Et Ou vous ne connaissez pas Ou vous voulez dire N'importe quoi Où est-ce que la France A créé Et soutenu Daech Où Daech s'était créé Fabriqué Par l'argent Des pays musulmans Des pays de pétrole Et les américains Ils ont vendu Les logistiques Et les armements Et etc Etc Pour gagner le pétrole Madame Claude Bonjour Claude Claude Allo Claude Elle n'est pas là Claude Je crois que Claude Elle est partie Alors Sur 952F Vous avez la parole Au revoir Au revoir Sous-titres par Jézus Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant, 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Pourtant, vous savez très bien, je l'ai dit mille fois, je respecte vous toutes et tous avec tous les pensées que vous avez, mais nous avons des gens qui sont très intelligents, loïcs, rationnels, humains, les gens qui sont fâchés, qui disent n'importe quoi, etc. Par exemple, quand ça coupe, et soyez sûr, certains, au lieu de deux heures parler de, « Oh, c'est coupé, patati, patata », imaginez-vous que votre téléphone, notre téléphone, tout ça, c'est informatisé, c'est informatique, c'est par l'internet. Ça coupe, il y a la voie qui passe, la voie qui ne me passe pas, il n'y a pas d'autre chose à critiquer, à dire. Voilà, Joris, on va prendre Joris maintenant, et nous avons Bernard aussi. Joris, bonjour. Oui, bonsoir David Abafidi, bonsoir au auditeur. Bon, alors, je suis déjà intervenu cette après-midi, donc je vais essayer de faire très très court, parce que, voilà, au départ, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Mais, bon, moi, j'avoue, je suis un peu surpris par ce que je viens d'entendre de ta bouche, David, parce que tu dis, bon, voilà, M. Macron, il est entouré de tous les politiques, en gros, qui ont fait, qui ont dirigé le pays depuis ces 30, 40 dernières années, et donc c'est un gage de qualité, et c'est ça qui va faire qu'en plus, on va éviter les guerres et tout. Alors, moi, je voudrais simplement dire que, depuis que, justement, on a ces personnes qui ont été au pouvoir, on n'a jamais eu autant de guerres, enfin, la France n'a jamais été engagée sur autant de fronts à la fois. Par exemple, en ce moment, elle est en Afghanistan, elle est au Mali, elle est en Centrafrique, elle est en Syrie, elle a été, je crois qu'elle est encore un peu en Libye, il y a l'Irak, etc., etc., et tout ça, en fait, ce sont les conséquences directes des actions des hommes politiques qui entourent aujourd'hui M. Macron, et aussi quand tu dis qu'il n'y a aucun rapport avec, enfin, que Daesh n'a aucun rapport avec les Occidentaux, alors je veux bien que, bien sûr, le financement soit, soit, vienne des pays arabes, et que les soldats se soient formés dans les pays arabes. Simplement, on ne peut pas, ne pas voir la connexion qu'il y a entre la déstabilisation profonde de tout le Moyen-Orient par l'Occident pour des raisons qui ont été révélées en général comme fausses, comme par exemple la Libye, on a dit que c'était partie du fait qu'il avait soi-disant bombardé sa population, il y a eu un rapport de l'ONU qui est paru trois ans plus tard, une fois qu'on avait bien tout défoncé, qui montrait que c'était faux, que ce n'était jamais arrivé. Ensuite, la Syrie, c'est pareil, là on nous parle d'armes chimiques, alors qu'il y a des très très gros doutes, etc., etc. Et c'est quand même nous qui, par le désespoir, la destruction, l'extractivisme aussi, qu'on a fait des ressources, qui avons créé, qu'on le veuille ou non, Daesh. On a mis des millions de gens dans le désespoir. Et alors après, bien sûr, il y a une idéologie derrière qui canalise tout ce désespoir, qui est l'islam radical, enfin même l'islam tout court peut-être, je ne sais pas, avec les financements des pays d'idote. Mais bon, voilà, je trouve ça étonnant qu'on parle de Macron comme viège de paix, alors qu'en plus il a dit, il a fait une déclaration récente où il dit, bon, il faut encore plus bombarder la Syrie. Et je voudrais juste, pour terminer, voilà, et j'ai terminé mon intervention avec ça, rappeler que, par contre, le Front National, même sous Jean-Marie Le Pen, il s'est opposé à absolument toutes les guerres qu'il y a eues depuis les années 90, les deux guerres d'Irak, la guerre en Libye, la guerre en Yougoslavie, enfin, la guerre en Syrie, la guerre en Afghanistan, toutes ces guerres, et bien, le Front National, en fait, s'est opposé à ça, et même de mémoire, je crois que Jean-Marie Le Pen est le seul homme politique, au moins français et peut-être du monde, qui, pendant qu'il y avait un embargo en Irak, a organisé et acheminé une aide humanitaire auprès de la population irakienne, aussi bien alimentaire que médicamenteuse, voilà. Donc, enfin, voilà, ça m'a un peu surpris, quoi, ce que vous avez dit. Alors, une question. Au revoir. Claude, pardon, c'était juriste. Juriste, juriste, voilà, ne partez pas, mon cher ami, restez là. Merci de... J'étais déjà intervenu cet après-midi, je voulais pas... Non, non, puisque vous venez de vous exprimer, vous venez de dire des choses, peut-être j'ai des questions à vous poser. Merci de nous montrer votre couleur politique, c'est très gentil de votre poids, puisque le courage que vous avez de temps en temps de dire que vous soutenez le Front National ou vous soutenez pas l'autre, tout ça, c'est très sympa de votre poids. Je te remercie beaucoup. Mais la question... C'est la sélection, en tout cas. Voilà. La question que je veux vous poser, comme quelqu'un que vous allez voter le dimanche, Mme Jean-Marie, Mme Le Pen, alors, à votre avis, juriste, quel pourcentage vous donnez à Le Pen et quel pourcentage vous donnez à Macron ? Honnêtement, je ne sais pas, je pense que, bon, malheureusement... Il y a deux choses, vous permettez, vous permettez que je complète la question. Déjà, n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure à Myriam et aux autres, qui ne comprennent pas cette différence. Déjà, il y a votre volonté à vous, il y a une réponse pour votre volonté, votre volonté c'est de gagner Mme Le Pen. Deuxième chose, c'est comment vous estimez la situation. Quand vous allez vous estimer la situation, c'est ça qui est toujours... Quand vous parlez, comme David Apossi, quand je parle, quand je vous donne des informations, quand j'analyse des choses, de temps en temps, c'est mes idées, et de temps en temps, c'est mes analyses. C'est pour ça, à vous, je vous demande, quelle est votre analyse, déjà ? Vous pensez rationnellement, c'est-à-dire, vous estimez combien pour Macron, combien pour Le Pen. Deuxièmement, je sais très très bien que votre souhait, vous pouvez dire comme ça, votre souhait c'est plus de 50% pour Le Pen, mais vous estimez ça réellement, va exécuter, oui ou non, c'est la deuxième, c'est la différence juriste que les gens ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas... Macron n'est pas mon Macron. Moi, je vous donne des informations. Certaines choses que, peut-être, vous ne savez pas, comme je viens de vous dire tout à l'heure, quand je vous informe de quelque chose, ce n'est pas mes idées. C'est pour ça que, s'il vous plaît, pour vous et pour les autres, vos estimations et votre rêve, voilà. Il y en a deux réponses pour une question. Merci. Mes estimations, j'avoue que je n'en sais pas grand-chose, parce qu'en fait, ça va dépendre de vraiment ce qui se passe cette semaine. Soit on arrive à éventer l'illusion Macron, en fait, à révéler vraiment quel est le programme, et puis essayer d'ouvrir un peu les yeux aussi à la population pour dire quel est le programme de Marine Le Pen et d'arriver à montrer là où se trouve réellement l'intérêt de la population. Mais si jamais les choses restent en l'état actuel, je pense que ça va être, oui, autour de 60-40 et encore, je ne sais même pas si elle va réussir à faire 40%. Merci de cette réponse. Alors, avant de prendre Bernard, tu penses que, qu'est-ce que ça va changer les choses en faveur de Le Pen ? Quand tu donnes un petit espoir, cet espoir, quelle est la raison pour cet espoir ? C'est un très petit espoir. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça va passer ? Justement, il y a des informations qui soient dites que les choses ne sont pas exactement comme celles que nous martèlent jour et demi les médias et les hommes politiques, à savoir que le parti qui, lui, par exemple, aime faire la guerre, il va être plutôt du côté de Macron, que tous les risques pour la cohésion nationale et l'intolérance aussi, à mes yeux, ils sont du côté de Macron. Après, voilà, et que le programme qui va être protecteur est bon pour la majorité des gens, en tout cas ceux qui souffrent aujourd'hui, mais qui va être plutôt du côté de Marine Le Pen. Mais bon, après, je compte aussi, peut-être éventuellement, je me dis que peut-être que le débat va éventuellement ouvrir les yeux de certains, peut-être de certains mélancholistes notamment, où il y a un peu de réserve de voix. Mais bon, enfin, c'est très, très, très peu probable. Voilà. Merci. Après, moi, je voudrais juste terminer en disant que pour ces élections, effectivement, je pense que, en fait, on a un choix très important à faire, parce qu'il y a une menace très grande, à mes yeux, qui est Macron, et que c'est pour ça qu'il faut voter Marine Le Pen, mais que derrière, moi, dans l'absolu, moi, je suis pour l'abstention et l'autogestion, parce que je ne crois pas au système représentatif. Mais là, c'est vraiment... Pour moi, Macron, c'est trop grave, en fait. Voilà. Donc il faut aller voter. Et pour le coup, je pense que Marine Le Pen est un très, très moindre mal par rapport à ce qui se prépare avec Macron, à savoir, donc, ça va être libéralisme débridé, guerre, pays intérieur et extérieur. Merci. Merci. Excellent soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Bernard, vous, que pensez-vous ? Quelle est votre analyse ? La réponse... D'abord, je ne vous entends pas très bien, parce que depuis une minute, il y a de la friture sur la ligne. Ça va mieux maintenant ? Vous m'entendez bien ? Non, il y a toujours un peu de friture dans votre voix, et c'est difficile de comprendre. Je voulais vous dire... C'est assez, je crois qu'il y a un problème chez vous, puisque tout à l'heure, si vous étiez coupé, que ce n'était pas de notre part. Alors, la question, c'est ça, Bernard. Que pensez-vous concernant les élections de 7 mai ? Quelle est votre estimation et quel est votre souhait ? Non, alors, écoutez, mon souhait, moi, c'est que ce serait que Marine Le Pen soit présidente plutôt que Macron. Entre les deux, je préfère Marine Le Pen. D'accord. Et votre estimation ? Maintenant, je voulais vous dire que vous avez dit tout à l'heure que Macron serait incapable d'aller négocier ou alors discuter avec le chef d'Al-Qaïda pour faire cesser le terrorisme. Non, 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 vous n'avez pas bien écouté. Non, non, vous n'avez pas bien écouté. Déjà, je n'ai pas parlé d'Al-Qaïda, je n'ai pas parlé de chef. Je dis la source, les pays qui financent ces terroristes. Les pays qui financent ces terroristes, voilà, si tu veux que je te cite, je veux te dire. Arabie Saoudi, Turquie, ce sont les deux grands pays qui soutiennent Daesh et Macron. On comprend plus votre position, là, maintenant, M. Abbasi. Là, tout s'éclaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous prôner, en fait, disons, une espèce de complicité avec l'Arabie Saoudite pour acheter la paix en France. D'accord. Là, je comprends mieux vos différentes interventions. Là, je ne peux pas vous suivre sur ce terrain-là. Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous allez pactiser avec le diable. Et ce que ça va faire, ça ne va servir qu'à renforcer... Bernard, est-ce que tu vas m'écouter ? Bernard, tu dis que tu ne m'attends pas, après tu lances de dire n'importe quoi. Ça, je te dis que c'est une information que je te donne. Ce n'est pas moi que je vais aller faire le pacte avec qui, qu'est-ce qu'il soit. Écoutez, vous êtes militante de Mme Le Pen, vous avez le droit d'y être, vous avez le droit d'aller voter en faveur de Mme Le Pen, mais vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi sur les choses que je viens de dire ici et maintenant. Ce n'est pas moi qui vais aller paqueter avec l'Arabie Saoudite. Je suis en train de t'informer, de vous informer. Je vous donne des informations pour assurer le peuple français que vous le fasse peur. Voilà, vous êtes tous lepénistes. Vous faites peur aux gens comme quoi il y aura une guerre civile si Le Pen n'est pas président. Quelle guerre civile ? Et il ne sait même pas faire la guerre, arranger son parti politique et son père et Marion Marshall Le Pen. Et vous venez ici lancer et dire n'importe quoi. Soyez gentil, s'il vous plaît. Et après, pour justifier ce que tu viens de dire, Bernard, tu te dis, ah je ne vous attends pas David. Oui, il y a un problème dans ton téléphone puisqu'il s'est coupé d'autre fois. Et deuxièmement, peut-être que tu n'as plus envie d'écouter ce qu'on est en train de te dire. Je te dis et je vous dis pour toujours, notez bien, je vous informe. La France, avant de penser à n'importe quel pays, doit penser à l'entrée de la France, à la sécurité de la France et à la souveraineté de la France. C'est pour ça, on est prêt à se négocier, quelqu'un qui est au pouvoir, qui a le soutien du peuple, qui a 50%, il a le droit d'aller négocier avec même le diable pour ramener la paix pour le peuple français. C'est ça que vous devez entrer dans votre tête. C'est la France qui est importante. C'est la France qui est d'abord. Et c'est la sécurité des Français. Alors, ils ont créé cette Daesh pour là-bas, Irak et la Syrie et l'autre. Cette création a touché l'Europe et l'Occident. Comme les Américains, quand ils ont fabriqué Al-Qaïda et les autres, c'était touché New York aussi. Vous comprenez ? Alors, ici et maintenant, vous faites peur tous les temps, les militants du Front National, en disant que si Macron prend le pouvoir, que Macron devienne président, il va faire la guerre. Pourtant, encore une fois, je vous répète, ce n'est pas pour défendre Macron, mais c'est pour vous donner des informations que vous ne voulez pas écouter, que vous êtes sourds de l'écouter. Macron, quand il dit des gens comme Bayrou, comme Valls, comme M. Raffarin, qui sont allés le voir alliés avec lui, lui, il a précisé qu'il n'y a pas de poste. Je ne vous donnerai pas le poste. Même Valls, plusieurs fois, il a essayé de tenter d'aller le voir. Il n'a pas dit comme les autres qui viennent. Tu es mon premier ministre et il n'est encore rien du tout. Il a même choisi son premier ministre. C'est-à-dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez raisonnables, honnêtes et rationnels. Je remercie beaucoup Joris de répondre à la question, une question avec deux réponses, votre souhait et votre estimation. C'était quoi, votre souhait et votre estimation ? L'individu qui donne l'estimation, c'est l'individu qui peut être raisonnable. L'individu qui même, il hésite de donner l'estimation, il croit que son rêve va... Non, je serais sûr certain, je vous ai déjà dit ça depuis plusieurs années. Plusieurs invités que j'avais comme Pierre-Henri, Général-Henri Paris et plusieurs autres personnalités sur cette antenne dans les élections précédentes. Parce que l'histoire du Front National, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de face Macron du Front National. C'est une histoire très ancienne qui existait. Toujours, on avait dit que jamais, jamais, le Front National n'aurait pas prendre le pouvoir en France. Il ne veut pas avoir des députés, des représentants, des municipalités, des villes, etc. Mais jamais, il ne veut pas avoir le pouvoir. Sauf s'il aurait un changement de tête et d'individu. Et je viens de vous dire, au départ de mon émission, vous n'avez pas noté. La jeune fille, Marion Maréchal-Le Pen, si c'est elle pour l'année 2012 qu'elle se présente comme candidate aux élections présidentielles, et vous allez voir que ça va changer. Après, autour d'elle, elle va trouver une autre équipe, une autre équipe plus raisonnable. Voilà. Mais malheureusement, vous, vous venez imposer vos rêves et insulter les autres et dire même des choses qu'on n'a pas dites. Je suis heureusement vivant. Et il y a 30-40 minutes qui n'a pas passé, 5 fois, 10 fois aujourd'hui, même samedi, je vous ai précisé qu'ici, on ne défend pas l'un contre l'autre. On est en train de vous informer. C'est des informations. Et on fait le débat. Jamais je ne vous ai pas dit à qui va voter David Abbassi ou à qui ne va pas voter. Je n'ai pas dit ça. Comme quelqu'un, je vous donne mes avis. Et vous aussi, vous avez le droit de nous donner vos avis. Et voilà. Et soyez raisonnable quand vous êtes sur l'antenne. Parce que dans 5 jours, l'histoire de l'Open Front National, ça va terminer. Il y aura un gouvernement en place. Et cet gouvernement, comme votre patronne elle-même, elle ne dit pas ce que vous venez de dire. Tellement vous insistez qu'il y aura une guerre civile, une guerre civile, une guerre civile pour faire peur aux gens. Vous avez pu constater, le peuple français, c'est un peuple très intelligent, très sage, très laïque, très patriote, très nationaliste. Voilà, le mot nationaliste, ça ne peut pas être prisonnier chez quelqu'un ou quel parti. Le peuple français n'est pas patriote, nationaliste, laïque, rationnel. Et ils n'ont pas peur comme vous et les autres. Vous avez peur de temps en temps de vous exprimer. C'est pour ça que certaines personnes qui montrent la couleur de leur pensée, la couleur de leur parti politique, je les remercie beaucoup. Vous êtes très nombreux de m'appeler hors antenne en disant que je pense que c'est le pain qui va gagner, patati, patata. Mais sans vous le voir venir, vous exprimez sur l'antenne. De toute façon, Béchelle, ça. La France, exister, va exister. Et n'oubliez pas, ne mélangez pas vos rêves avec la réalité des choses. La réalité des choses, ce que Joris aussi l'a dit, c'est 60 et 40%. Alors, peut-être avec jamais, il n'y aurait pas de miracle non plus. Jamais le Front National ne va pas prendre pouvoir en France. Avec la structure actuelle qu'ils ont. Sauf, alors, il y avait, Mme Le Pen, c'était une génération. Il y a eu des changements. Il y a eu des gens autour d'elle qui étaient différents. Avec Marion Marchand-Le Pen aussi, ça serait la même chose si le parti le permet. C'est-à-dire, si Mme Le Pen respecte sa parole et elle démissionne après, surtout qu'elle a dit plusieurs fois que ce n'est pas Front National. Il n'est pas candidat de Front National. Alors, cette Front National, à vous, je vous dis toutes et tous, un conseil. Si vous voulez gagner la présidentielle de 2012, prenez cette jeune fille-là comme votre nouveau président de parti. C'était notre émission de ce soir. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Et je vous souhaite bonne élection. Vous êtes libre de voter ce que vous voulez. Mais soyons, soyons, je dis nous aussi, moi, soyons intelligents, rationnels. Et ne partageons pas nos rêves ni les prophéties de n'importe qui, dans quelle page de Facebook ou dans quelle patati patata, pour parler sur l'histoire d'un pays fort, belle comme la France. Prophétie, mes chers amis, ça ne colle plus. Votre islam politique non plus. Ça ne colle plus. Voilà. Je vous dis merci à toutes. Merci à tous. Au revoir. Et vous avez toujours la parole sur votre antenne radio, ici et maintenant. Ici et maintenant Ici et maintenant Pour l'instant C'est ici et maintenant Ici et maintenant